J'écoute tout ce que je te dis, c'est le premier. Oui, c'est ce que tu n'as plus l'air du tout d'être... Il a l'oeil qui dingue spontanément. J'ai peur de me frotter. Il ne faut pas frotter, vrai. Alors, as de cacher là, qu'il n'a pas de cacher. Ils se sont lancés un défi. Lors d'un dîner, Hervé Pondomange, conférencier et consultant pour les entreprises de Michel Poulard Conférencier. Affronter les 10 puments de l'émission Hot Wise. Le principe, 10 puments, 10 nuggets, 10 questions, à la clé de l'on devoir répondre. Alors, vont-ils pouvoir résister et aller jusqu'au bout ? Bonjour. Alors, comment vous vous sentez ? Jusque-là, ça allait, mais... Ça va. Ça va, bonjour, à fond. J'ai quelques doutes. On ne m'a même pas peur. Alors, si vous sentez que vous avez du mal à gérer les piquants, sachez que sur la table, les bouteilles rouges, c'est du lait. Voilà. Il y a derrière la bouteille rouge, des yaourts. Devant la bouteille rouge, du miel. Et les gros jars d'eau citronnée remplie de glaçons, afin de pouvoir, peut-être ou pas, diminuer la sensation de piment. Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir des réactions ? Moi, ça n'arrive pas souvent. Moi, j'ai pimenté. Moi, j'aime ça. Mais pas trop. Juste pour que ça épice un peu. D'accord. Mais si ça pue trop, après, ça n'a plus de chance. Alors, avant de commencer, je vais vous poser une première question, juste comme ça, pour le fun. Michel, tu vas présenter qui est Hervé, mais en métaphore. Hervé, tu es comme une salière. D'accord. Qui vient du Sud-Ouest. Salut, Béarn. Celle de Béarn. Donc, déjà, en unité électro-géographique, on est bien. Mais avec le sel, le sel, ça donne de la saveur. Quand on dit que quelque chose n'a pas de goût, rajoute un peu de sel ou passe-moi le sel. Eh bien, dans le management, c'est pareil. Rajoute un peu de saveur et, je veux dire, du piment dans ton management. Et je pense que j'ai rarement vu un manager qui a porté autant de saveur au management et qui donne envie d'être manager. C'est toi. Écoute, merci. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ce genre de… Je ne sais pas si tu as la même question. Je ne sais rien. J'espère que non. Alors non, Hervé, toi, tu vas présenter Michel comme si c'était un roman policier. Waouh. Un roman policier. Bon, tu as deux heures. En quelques secondes. Michel, c'est un enquêteur en fait. C'est un enquêteur. C'est quelqu'un qui est systématiquement en train de chercher des indices pour savoir comment on va réagir de manière optimiste en fait. C'est un optimiste né et qui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, il peut y avoir des meurtres. Il va trouver des situations où on va rire et on va surtout passer à autre chose parce qu'il est résolument optimiste. Alors moi, j'aimerais voir quand même l'échelle d'optimisme. On va voir jusqu'où je la tiens. Voilà. Moi, pour moi, c'est ce que je veux savoir. Jusqu'où s'arrête l'optimisme de Michel. Le premier piment. Installez déjà votre piment sur le bout de Nuggets chacun. Allez, c'est le sens Covid. C'est parti. Mais ça va, c'est le sens Covid. Mais non. Ça va, c'est le sens Covid. Non, non, non. Il ne faut pas faire ça. Non, il faut faire quoi ? Il faut mettre un petit peu. Voilà, voilà. Hervé, je t'en prie, tu peux commencer. Ça sent bon. Ohler Monkey. C'est très bon. Donc, tu l'as dit avec l'action du Sud-Ouest. Ohler Monkey. C'est très bon. Donc, tu l'as dit avec l'action du Sud-Ouest. Ohler Monkey. Hervé. Comment donner du sens aux équipes. Mettre des gens très différents ensemble. Et les faire réussir ensemble. Je trouve ça, il n'y a rien de plus beau. Un peu comme dans une équipe de sport. Je trouve que manager, si tu n'es pas passionné, surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc, en fait, le management, c'est une discipline très noble. Mais qu'il faut faire de manière passionnée. J'aime beaucoup ta réponse. Alors, Vincent ? C'est la plus faible. Oui. Donc, je suis très inquiet. Ah oui, déjà ? Franchement, je suis très, très inquiet. Bon. Alors, à ton tour. À ton tour, Michel. Ah. Ah oui. Ah oui. Allez, je te laisse découvrir. Ça, c'est simplement ça, Larissa, en fait. Donc, Larissa, c'est le plus faible de la bande. Je dirais Tabasco. Ah. Oh oui, presque. Tu vois, Michel, j'ai un hommage à la première. Je vais boire un petit. Ah, tu vois. Bon. Ça ressemble à la vue Tabasco. Alors. C'est bizarre, tu parles des filles. C'est bizarrement. On est qu'à la première. Oui. Alors, Michel. Oui. C'est très motivé. Quand ça ne marche pas, j'adore qu'on me dise… D'ailleurs, on me disait, quand j'étais salarié, on me dit, eh bien, Michel, quand il y a un truc impossible, c'est lui qu'il faut aller. D'ailleurs, le bureau des impossibilités, c'est chez Michel. Et j'adorais ça. J'adorais qu'on me dise ça. Donc, j'ai toujours aimé aller chercher les possibles là où les gens s'arrêteraient. Moi, je continue. Voilà. C'est pas la même couleur. Moi, je devrais pas avoir la même couleur non plus. Oh, vache. Et donc là, on a sur du 2300 Scoville. Donc, trois fois plus que l'autre. Oui. C'est à moi de commencer ou ça ? Mais vas-y, vas-y. Ah ! Cette question est pour vous deux. Pour vous deux. Donc, je mange aussi ? Non, tu peux. Oui, si vous voulez. C'est bon, ça. Angry. On s'est pas trompé dans les Scoville parce que ça va, du coup, elle est bonne. Là, ça va arriver. Ah ! Alors, qu'est-ce qui vous insupporte le plus de ce que vous voyez sur le net dans les entreprises concernant votre expertise ? C'est commentaire de gens qui disent que c'était mieux avant. Pour moi, ça, ça tue l'optimisme. C'était mieux avant. On vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Le monde a toujours changé. Voilà. C'était plus facile avant. Non, c'était pas plus facile avant. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est encore plus facile qu'avant. Parce que je pense qu'on a tout pour réussir. C'est plus facile d'entreprendre aujourd'hui qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. Qu'il y a 40 ans. Je commence à déjà débiller avec ma deuxième. C'est plus facile de voyager. Aujourd'hui, je pense même qu'avec le Covid qu'on a eu derrière nous, on a découvert qu'on avait des familles. Et d'intégrer la famille plus dans la vie professionnelle. Parce qu'avant, c'était vie privée, vie pro. On ne mélange pas les deux. C'est une chose qu'aujourd'hui, je pense que les 4 sont rebattues. Voilà. Je ne supporte pas toutes ces anciennes pensées. que c'est plus dur, c'était dur avant. On y croit, on y croit, donc on va y arriver. Ça ne suffit pas. C'est toutes ces images un peu surfaites de l'optimisme. Parce qu'on ne comprend pas l'optimisme. D'ailleurs, sur LinkedIn, j'anime quasiment tous les jours un petit public que j'appelle les limites de l'optimisme BA. Je me bats pour qu'on comprenne ce qu'est réellement l'optimisme. Parce que l'optimiste a le droit de râler, a le droit de se fâcher. Moi, je me mets souvent en colère aussi. Je ne vais pas perdre. Trois jours après, ça va mieux et je m'annonce. J'arrête parce que ça me lue. Et toi, Hervé ? Alors, moi, ce qui m'insupporte dans le monde du management et chez les managers aujourd'hui, mais je pense que ça m'a toujours agacé, c'est qu'un manager, il est là pour... Tu le sais bien, je le dis à ma conférence, c'est l'image du sablier, il est là pour encaisser l'ambition de l'entreprise, mais également toutes les problématiques, les crises, etc. Et il est là pour distiller de la motivation aux équipes. Moi, ce qui m'agace, c'est le manager qui prend l'ambition et qui la jette sur les collaborateurs. Le manager, si c'est bien fait, il est là pour encaisser une grosse partie, prendre sur lui et motiver les collaborateurs au quotidien parce qu'en fait, les gens travaillent souvent pour leur 1 plus 1. Ils se lèvent le matin pour rien de plus 1. Évidemment, il y a l'écution de l'entreprise, mais c'est quand même le manager. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de managers se plaindre de leurs managers, qui se plaignent de leurs managers. Il y a bien un moment où quelqu'un doit prendre la responsabilité de tout ça. Je me permets de réagir, parce que c'est pas compliqué justement d'être manager. Tu dis que le manager doit encaisser. C'est l'une des raisons pour lesquelles les managers sont en bout de souffle aujourd'hui. Donc, encaisser jusqu'où ? Comment tu expliques ça aussi ? Il y a un moment où tu dois encaisser pour partie. Et ensuite, si les choses sont infaisables ou si tu as des choses nouvelles à proposer, il faut que tu le fasses. Mais pour proposer des choses à toi 1 plus 1, à toi 1 plus 2, il faut d'abord être crédible sur tes fondamentaux. Et aujourd'hui, moi, les gens que tu vois et critiques, ne sont pas soumis sur leurs fondamentaux. Quand les clients ne sont pas satisfaits, tu peux te plaindre de plein de choses. Mais les fondamentaux, c'est, tu le sais bien, tu sais ce que j'en pense, des clients satisfaits, des collaborateurs engagés. L'engagement des collaborateurs, franchement, c'est le 1 plus 1 qui doit leur donner. Le client est au centre du management ? Le client et les collaborateurs. Très jolément. J'adore. Je vais essayer de me mettre sur les doigts. Mais t'en mets pas dans les yeux. C'est dangereux. Attention, ça coule, c'est comme du catcher. Oh, petit joueur. Non, non, mais... Non, petit joueur. T'as remarqué que ça coule dessous à chaque fois. Non, pas sur les doigts. Je vais te le dire. Oui, bah écoute, j'ai voulu faire propre du coup. Non, mais non, on fait pas ça. On va commencer par toi. Qui c'est qui ? Alors, Michel. Alors, j'apprends en même temps que toi. Oui, ok. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner dans votre expertise ? Ah, t'as pas le goût, c'est toi ? Ah, t'as pas le goût. C'est-tu dire que le meilleur est encore à venir ? Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de gens s'attachent à ce qui a été, ce qui fut, c'était mieux avant. Et j'entends beaucoup de résistance face à ce qu'il peut y avoir demain. Demain sera meilleur. On a peur des nouvelles technologies. On a peur de l'intelligence artificielle. En fait, on a toujours peur de ce qui est nouveau. Et après, on se rend compte que c'est bien. Et j'en veux dire, si on arrêtait un petit peu de se flageller, et de se dire que le meilleur est à venir, et que c'est pas forcément le plus intelligent, mais le plus fort qui va gagner, c'est celui qui sera capable de s'adapter. Et je trouve qu'on vit dans un monde où on a du mal à s'adapter. Alors, il y a aussi une question neurologique, ou une cérébrale plutôt, plutôt cérébrale que neurologique. C'est que le cerveau, il n'aime pas le changement. Donc, on va se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas y aller. Sauf qu'avec ou sans toi, le monde change. En tant qu'à faire, à l'histoire, il y a de toi et concrédit au changement. T'as vu qu'elle arrive, là, ça va. Ça va, je la gère bien. Alors, pour répondre à la même chose, pour moi, je pense que dans chaque crise, il y a l'occasion. Alors, je ne parle pas d'opportunité parce que des fois, ça fait un peu trop, c'est un peu trop bateau de dire ça. Mais en tout cas, c'est l'occasion de se réinventer. Voilà, on est face à un mur. Soit tu continues à taper dedans, soit tu fais le tour. Mais en tout cas, c'est l'occasion. C'est l'opportunité de se réinventer et de penser différemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, le deuxième conseil, c'est écouter les gens qui ont une intelligence pratico-pratique. Au bout d'un moment, tu donnes un outil, ou une situation à quelqu'un de très technique. Et là où toi, à 10, dans une salle de réunion, tu vas réfléchir pendant deux heures, deux jours, faire des groupes de projets, il y a une personne qui est devant la problématique, devant un client et qui a la réponse. Donc, allez chercher les réponses où elles se trouvent. Ne réinventez pas des choses de manière intellectuelle et faites confiance aux gens et leur intelligence pratico-pratique. On a besoin de tout le monde, mais il faut au moins aller aller chercher. On a à le dire. Tu vois, je me dis qu'elle arrive en deuxième FP. Elle arrive en troisième. 22500. Ah, tu nous fais un truc de... Bon, bah écoute, il y en a encore plus de 3. C'est une bonne voiture de 0 à 100 en 3 secondes, en fait. Ok, c'est ça. Il est important de garder son optimisme. Attends, il y a un bouchon, il y a un bouchon peut-être à secouer. Est-ce qu'à mon avis, ça va se secouer ? Je ne suis pas sûr. Il a secoué. C'est-à-dire qu'il va se secouer. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà, c'est bon. Là, ça va le faire. J'ai un mec qui coule déjà. Oh, mais t'as fait douleur. Non, mais ne jette pas, ne vide pas le pot, toi. Tu sais que ça arrive soit tout de suite, toi. C'est vrai. La première, elle était très violente. Je ne comprends pas. Peut-être parce qu'on n'était pas prêts, pas habitués, on ne sait rien. C'est bien, mais allez. Vous avez chacun écrit un livre. Il y a une chose, quelle est la chose que l'on devrait retenir de votre ouvrage ? La plus importante pour nous et la plus impactante. Je commence ? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de ne pas échouer dans la vie. Il y a des gens qui se lancent qui n'ont pas échoué. Il y a des gens qui ont peur de l'échec. Français, c'est culturellement franco-français. Si on se lance, c'est pour réussir, on est dans la culture de la gang. Sauf que ça a pour effet pervers que les gens ne se lancent pas parce qu'ils ont peur d'être ridicule d'avoir perdu. Contrairement, en fait, c'est en voyageant. En voyageant, je me suis rendu compte que la notion d'échec était culturelle. J'ai écouté ce que tu as dit. Parce que tu n'as plus l'air du tout d'être là. Mais moi, je dois réfléchir à mes mots parce que là, ça brûle. Et donc, je me suis dit, si c'est culturel, c'est qu'on peut y travailler. Et ça, c'est le prof de l'optimiste. C'est que l'optimiste, quand il se trompe, quand il se plante, quand il vit parfois des situations qu'il n'a pas choisi. Il se dit ça ? Ah non ! Mais là, par exemple, ça brûle. Mais je l'ai choisi. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est arrête de vouloir tout faire pour ne pas échouer. Arrête de vouloir tout faire pour n'être qu'heureux. Parce que le bonheur est fait aussi dans cet équilibre. Le soleil, on l'apprécie parce qu'on connaît la nuit. Le feu d'artifice, il est beau parce que c'est la nuit. Et si tu fais ça le jour, c'est moins joli. Donc, c'est un équilibre. N'aie pas peur d'échouer. D'accord. Écoute, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de mon livre, d'une manière technique sur la méthode, puisque ce livre explique une méthode de management que j'ai déposée qui s'appelle Manager PH, la performance dans l'harmonie. J'aimerais que je retienne que la combinaison d'un bon manager, c'est à la fois un savoir-faire et à la fois un savoir-être. Ça veut dire que si tu as un très bon savoir-faire, tant mieux pour toi, mais tu dois travailler sur ton savoir-être. Et réciproquement, si tu as un bon savoir-être et que tu délaisses un petit peu ton savoir-faire, donc rechercher l'équilibre parfait entre votre savoir-faire et votre savoir-être. Et je remplace aussi le savoir-faire par impacté. Ne faites pas des choses qui ne servent à rien. Et dans certains grands groupes, on fait beaucoup de choses qui ne servent à rien. Et on trouve ça normal. C'est quoi, par exemple, quelque chose qui ne sert à rien ? Je l'évoquais tout à l'heure, faire cinq réunions sur un sujet qui se traite de manière très simple, là, on touche véritablement à l'intellectualisation du management. Surtout qu'aujourd'hui, on peut le faire par Zoom, sans déplacer tout le monde. Non mais déjà, et puis il se trouve que ce qui sort de ces cinq réunions est parfois moins bon que ce qui peut ressortir de quelqu'un de pratico-pratique. Et ensuite, donc, ça c'est sur la profondeur de ma méthode que je dépose, que j'explique dans mon livre. Bien évidemment, c'est un énorme respect pour ce métier de manager. Tout le monde le sait, je l'ai fait pendant 30 ans. Et ensuite, ce que j'aimerais qu'on retienne, même si peu de gens le savent, c'est que sur la fin de mon livre, tu l'as lu, je fais un hommage à mes parents, mais sur la couverture de mon livre, il y a un graphisme avec deux triangles vers le haut et un triangle vers le bas, un marron, un vert et un bleu. Donc les deux triangles vers le haut, ce sont mes deux grandes versions. Tristan qui a les yeux marrons, Victor qui a les yeux verts et ma fille qui a les yeux bleus. Je vous propose de poser chacun une question à l'un et l'autre. Donc Michel, tu vas commencer et poser la question. Que t'as envie de poser ? Ça va tomber d'un coup. Ça va tomber d'un coup. Ah non, mais elle n'est pas liquide celle-là. Il y a des légumes. Voilà, c'est tombé d'un coup. Non, mais là, c'est plus bouillon que l'enfer. Attends, attends, je vais mettre autant que toi quand même pour jouer le jeu. Voilà, j'en mets autant que toi. En ce moment, on est à égalité. Si je fais une énorme bêtise. Je la fais aussi. Ben, t'es pas obligé. Il faut être à égalité. Une question que j'aimerais te poser. Mais avant, on va manger le... Ah oui, il faut le manger. Ah oui, oui, oui. On va essayer d'esquiver quand même. Oui, c'est ça, j'ai essayé. On va profiter. Vous êtes juste à la moitié. Non, c'est bon. Elle est bonne. Elle attaque. C'est bon, les oignons. Alors, Michel, t'avais donc une question ? Oui, oui, je l'avais, mais j'essaie de la récupérer. Allez, vas-y. Je suis sûre que ton optimisme va y arriver. Est-ce qu'un manager aujourd'hui, ça a encore du sens ? Parce qu'avec tout ce qu'on découvre, dans toutes les nouvelles découvertes. Et je ne parlerai pas de tendance. Je parle vraiment de vraies découvertes du comportement humain. On sort d'un management terroriste. Le manager terroriste, je dirais même parfois. Là, j'ai fait une rime sans faire exprès. Tu vois, le paiement, ça m'inspire. Est-ce que le manager aujourd'hui est encore indispensable ? Dans une période où on a l'impression que les gens devraient être capables de s'auto-diriger soi-même. Alors, s'auto-diriger soi-même... Moi, je croise des gens qui ont besoin d'un phare. Ok. Ils savent conduire les bateaux, etc. Mais ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui pointe à un endroit pour ne pas commettre d'erreur. Donc, je pense qu'effectivement, tu as raison. Je suis pour parti. C'est-à-dire que les gens sont... Et puis, tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'autonomie des gens. Il y a des gens qui sont parfaitement autonomes. D'ailleurs, je ne conseille pas de trop être directif avec des gens autonomes parce que ça ne sert à rien. C'est la fameuse échelle de dureté. Exactement. Ce n'est pas l'échelle de Scoville, mais c'est l'échelle de dureté. J'adore. Là, on est mal. Si tu es directif avec quelqu'un d'autonome, c'est contre-productif. Par contre, je croise aussi beaucoup de gens qui attendent régulièrement. Et ce n'est pas péjoratif que leur 1 plus 1 leur donne ce qu'ils ont à faire. Ils sont dans l'attentisme. Et si tu ne dis pas ce qu'ils ont à faire alors qu'ils te demandent, à ce moment-là, ils sont frustrés et perdus. Donc, pour moi, il y a une réponse qui est beaucoup plus complète. C'est les situations. Tu connais ma réponse absolue pour les managers. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont autonomes. laissons-les faire. Donnent-leur des initiatives. Et il y a beaucoup de gens qui progressent, d'ailleurs, à des postes de manager. Et puis, ceux qui ne sont pas autonomes, encore une fois, il n'y a rien de péjoratif à ne pas être autonome. Un sportif de haut niveau qui arrive dans un très grand club, il a besoin qu'on lui explique les codes, même si c'est un très bon joueur. Donc, en fait, le niveau d'autonomie doit régler le problème de manager. Mais on aura toujours besoin de manager parce que, je te le disais tout à l'heure, les gens se lèvent le matin, pas forcément par la taille de l'entreprise, et ils se lèvent par rapport aux managers qui donnent du sens tous les matins à leur venir entreprise. Est-ce que tout le monde peut devenir manager ? Alors, je pense que des gens ont des prédispositions. Les gens autonomes sont prédisposés à savoir ce qu'il faut faire. Par contre, c'est un peu l'objet de ma méthode dans mon bouquin. Je pense que si on explique aux gens qu'il faut un savoir-faire et un savoir-être et qu'on les accompagne, parce que je pense qu'il faut véritablement les accompagner, à ce moment-là, on peut progresser. Mais je vois aussi des gens qui ne veulent plus être manager. Voilà, donc ça dépend. Alors, la question qui me brûle les lèvres au sens propre qu'on s'est figuré, c'est... Je pense que c'est un ADN. C'est ton ADN d'être optimiste, etc. Mais c'est quelque chose que tu communiques. Moi, ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît. Tu transmets systématiquement du positif. On va appeler ça l'optimisme, mais du positif. Chaque fois que je viens te voir, je sais que je vais te croiser. Je sais que, quel que soit le contenu sur lequel on va travailler, je vais passer un bon moment. Voilà. Comment tu cultives ça ? Que forcément, les crises... Tu n'as pas moins de problèmes que les autres. Oui. J'en ai autant que les autres. Et j'irai peut-être même plus loin. Je pense que les optimistes ont plus de problèmes que les autres. Parce qu'ils sont plus en action que les autres. Ils vont plus vers les autres. Et donc, forcément, par logique mathématique, plus tu rencontres des gens. Plus tu essayes des choses. Plus tu trompes. Plus tu as d'échecs. Plus tu as d'emmerdes en compension. Mais justement, comme l'optimisme, c'est cette capacité extraordinaire à se dire que ça fait partie du lot, mais que derrière l'emmerde, tu as un superbe cadeau tout à temps. Et je pense que c'est ça. C'est l'idée de se faire un cadeau. Comme dans ta conférence. Physiquement, tu montres un cadeau. Oui, c'est la vie est un cadeau. Mais pour autant, tu as bien l'envie de déballer le cadeau que la vie te fait. Et comment je le fais pour l'entretenir ? Parce que ça aussi, ça peut être inné dans l'ADN, mais tu peux le perdre. Tu peux aussi vivre des situations de vie épouvantables qui font que tu lâches, tu déprimes. Il y a des optimistes qui dépriment aussi. Il y a des optimistes qui font des burn-out, ce genre des faits moi aussi. Donc l'optimisme n'est pas une incampation magique qui te malabrite tout ça. Mais c'est juste l'image, l'idée, la représentation, le filtre que tu mets entre toi et la vie qui te dit qu'il y a quelque chose de meilleur derrière, quelque chose de plus beau derrière. Moi, je suis quelqu'un de joueur, donc si je bosse, il faut que je m'amuse. Là, si on fait ça, c'est parce que je suis joueur. Si je n'étais pas joueur, on n'en serait pas là maintenant. J'en souffre maintenant. J'ai un peu peur parce qu'on n'arrivait qu'à la moitié. C'est la bouche en feu. Ok, ça va aller. Je ne suis pas sûr. Ça coule. C'est trop liquide. C'est beaucoup trop liquide. C'est très liquide. Alors, avant de mordre dedans, je vais demander de soulever votre planche et de prendre la première enlevée. Avant de manger ? Avant de manger. La première au-dessus. Ah, parce qu'il y a plusieurs enveloppes ? Oui, il y en a deux. Ah oui. La première au-dessus. Il y a dessous ? Ça, c'est l'optimiste qui... Mais pourquoi ? Ce sont des virelangues. Vous êtes donc conférencier et vous devez absolument, évidemment, une articulation impeccable. Tiens. Donc, j'y vais. Non, d'abord on va. On n'a pas la même. On n'a pas la même. Alors, Michel, tu as des virelangues en néerlandais. C'est pas gentil, hein ? C'est pas ? Et je te propose donc de me faire ces virelangues en néerlandais pour les faire... Oh ! Oh ! J'ai compris. Oh ! Oh, t'es fâche ! Extrême karma. Donc, il faut dans cinq fois. Minimum. On commence. On commence. C'est parti le plus vite possible. As de kakarlak in de kattenbakbak. Zit de kattenbakvom et kakarlakazak. C'est vraiment ça qui est écrit ? J'ai compris, en fait. En fait, s'il y a le cafard dans la litière... Non, si le cafard chine dans la litière du chat... Oui, enfin, bref. Oh, voilà, j'ai dit. Non, cinq fois. Oh ! Bon, cinq fois. Cinq fois. Ah ! Ah ! Ah ! Hum ! Écoute, tu peux y aller si tu veux en attendant que Michel revienne. Hervé. Ah ! 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Je ne te dis pas merci, Anne. C'est avec plaisir. Ah ! Par contre, tu n'as pas relevé le défi, Michel. C'était cinq fois d'affilée. Oui, oui, j'y retourne. Allez, on y retourne. Ah non, c'est pire. Ah, c'est pire avec le lait. Ah, là. Combien elle fait ? Je m'en fous. Ah ! Ah ! Ah ! Non. H de caca. C'est laquelle ? Pardon. C'est celle-là ? Ah, ouais. Ça fait que 56 000 ? Ouais. Ah, ça rentre. C'est un double effet. Allez, on relève le défi. Non, non, maintenant. Combien de ravi tu dois faire comme ton collègue ? Mais... 56 000 et il y a des kits à 100 000 derrière. Attends. On y va. As de caca-laque in de caca-bac-cac, Zic de caca-bac-von mais caca-lac-lac. Alors, as de caca-laque in de caca-bac-cac, Zic de caca-bac-von mais caca-lac-un-cac. As de caca-laque in de caca-bac-cac, Zic de caca-bac-von mais caca-lac-bac-cac. C'est ce qu'il a écrit dessus, là ? C'est ridicule. Oui, complètement. Je ne sais pas où tu as trouvé ça mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est que cet écart entre les deux, là ? 74 000. Le mien, c'est dur. Haute taille. C'est taille, ça. C'est bien le mien ? Oui. Par contre, le lait ça marche, il ne faut pas tousser. Il ne faut pas tousser parce que ça revient dans l'autre sens. Nous allons commencer par une première question pour toi, Hervé. Donc c'est Hervé qui va commencer à manger. Michel, tu mangeras après. Ah oui. C'est un peu comme Coupe du Monde. Tu sais, il y a les gens que je vois à la début finale, le mardi, qui ont un jour de repos de plus. C'est un peu ça. T'as pas le gars ? T'as pas le gars ? T'as pas le gars ? Hervé, tu as vécu un drame à 12 ans. Ce drame est lié à ton grand père. Peux-tu nous raconter cette histoire et nous partager ce qui a changé en toi et comment tu es arrivé à ce que ce souvenir devienne une force ? Je ne m'attendais pas à celle-là. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais comme ça arrive à énormément de gens, car un être cher, c'est extrêmement douloureux. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de se remettre ou qu'on fasse on-off par rapport à ce genre de situation. Je pense que c'est juste apprendre à vivre avec des histoires et au fil du temps, ça devient presque des légendes. Mon grand-père aujourd'hui, ça fait partie des guides un peu spirituels. C'est vers ces personnes disparues qu'on s'en remet parfois quand on se sent particulièrement seul. Mais ça reste, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le dernier malheureusement, mais je pense que des gens importants ne disparaissent jamais vraiment. qui sont tout le temps présents et là, je pense que par exemple, il me soutient fortement parce que c'est physiquement douloureux et c'est le mental qui fait tenir, même s'il fait très très chaud par exemple. Voilà, donc je ne pense pas qu'on se remette véritablement, je ne pense pas qu'on puisse, encore une fois, éteindre quelque chose. Alors c'est presque un optimiste qui part, mais voilà, pour moi, l'esprit reste depuis cette date-là. Merci Michel, va-y, mort sur ton bon petit morceau de poulet, pimenté. Ah oui, j'avais l'oubli, c'est très différent. Il vient du puri. Je n'aime pas du tout le goût. Michel, tu as vécu un drame émotionnel qui t'a fait perdre l'ouïe de l'oreille gauche et qui t'a fait contracter la maladie de Meynière. Peux-tu nous raconter cette histoire et nous partager ce qui a changé en toi et comment tu es arrivé à ce que ce souvenir devienne une force ? Mais tu vois, moi non plus, je n'y attendais pas à celle-là. Mais toi, la source-là, pour moi, ça va ? Elle va bien. Elle scumule trop vite sur le truc. Non, ça va. Elle est trop différente. Mais elle est plus mauvaise que piquante. Oui, un choc émotionnel, je ne m'attendais pas à ça. Je me trouve dans un environnement où j'ai une douzaine de personnes devant moi et douze personnes qui te disent que tu fais de la merde. Un truc qui ne m'est jamais arrivé. Un truc qui ne m'est jamais arrivé, c'est un truc qui fait partie de mon mode de fonctionnement, de presque un code d'honneur. Pour moi, un client doit être satisfait, quoi qu'il arrive, quitte à me tordre un bras ou me couper un bras. Une promesse, c'est une promesse. Donc, c'est lié aussi à des valeurs. Un choc émotionnel qui lui a aussi un étonnement. C'est-à-dire que tu as douze personnes devant toi qui te disaient que tout allait bien, que c'était extraordinaire, que tout va bien. Et qui switchaient direct. Et qui, du jour au lendemain, sans que tu soupçonnes quoi que ce soit, te disent que tu fais de la merde, tu es de merde, tu vas nous rembourser, tu vas payer, on va te mettre au tribunal. Et je vais passer tous les détails comme pour toi, parce que l'histoire pourrait durer plus longtemps. Ça s'est passé en 11 septembre. Ça a été mon 11 septembre émotionnel à moi. Et ça a été quelque chose que je n'ai jamais vécu de ma vie. Dans la vie de trahison, j'en ai vécu dans ma vie. En général, c'est une ou deux personnes. Tu vois, mais quand tu as un collectif qui semble s'être mutiné, parce que c'est vraiment le mot que j'utilise dans le recul aujourd'hui, contre toi, c'est très très violent. Et deux jours plus tard, j'avais une crise où j'ai fait un malaise vagal. Ambulance, médecin, et je perds vraiment de façon systématique, de façon instantanée, je perds l'usage de mon oreille gauche du jour au lendemain. Et depuis, je ne l'ai jamais retrouvé. D'accord. Et j'en parle à des spécialistes. Et effectivement, j'ai fait un IRM en scalaire. On a tout regardé. Tout fonctionne. Mécaniquement. Mécaniquement, tout doit fonctionner. Et donc, effectivement, la piste du choc émotionnel qui te fait perdre l'usage de l'oreille et qui, en même temps, te donne des vertiges, c'est la maladie de Ménière. Et c'est sur le lit depuis ce choc traumatique. Comment le transformer ? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire que je l'ai transformé. C'est peut-être encore un peu vivace parce que ça s'est arrivé il y a trois ans, juste avant la Covid. Ça a été très douloureux et je pense que je ne m'en suis pas encore tout à fait remis. Émotionnellement. La question est difficile parce que j'aime bien dire que j'ai pu surmonter, j'ai pu transformer. Alors oui, aujourd'hui, je prends plus du recul qui me permet de... Je pense que ça aussi, c'est une vision optimiste. Si tu ne peux rien faire, si tu n'arrives pas à donner du sens, ça se passe à côté. C'est prendre du recul et te dire, ok, voilà, c'était une expérience. Voilà, et aujourd'hui, j'ai heureusement vécu d'autres expériences extrêmement positives, de clients extrêmement satisfaits qui me disent qu'ils sont extrêmement contents de mon travail. Et ça, ça a toute son importance. Le fait de recevoir ces témoignages de gratitude, de félicitations, tu dis, bon, ok, je ne suis pas fou quand même. Et donc, aujourd'hui, je le mets plutôt dans une case d'incident, un incident de vie que je n'ai pas pu interpréter ou expliquer du pourquoi du moment. C'est irrationnel, c'est des enjeux qui sont humainement au-delà de ta prestation, de ce que tu es capable de faire. Absolument, et quand c'est irrationnel, l'esprit a besoin de donner du sens. Parce que quand tu as un statut de CSP comme tu l'as obtenu, ça, c'est complètement factuel, à l'américaine. Là, pour le coup, quand on obtient ce statut-là... Tu ne peux pas tricher. Vous êtes très peu en France à avoir ce statut-là. Donc, on ne peut pas tricher. Donc, le reste est forcément irrationnel. Quand tu l'as vu, c'est parce que tu es un super acteur. Donc, oui, effectivement, tu ne peux pas tricher. Mais à nouveau, quand tu n'arrives pas à comprendre, c'est oser lâcher prise, donner du sens, c'est ce qui n'est pas arrivé. Et surtout continuer de te dire, au fond, c'était un incident. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Tu triches, tu triches. Si jamais deux fois sur l'autre, alors... Non, ça va aller. Non, non, mais... C'était vraiment une mauvaise. Oui, oui, oui. Voilà, pendant qu'on vient, que j'en mette à peu près pareil. Qui veut aller louer, ménage ses sauces, hein. C'est ça. Allez-y. On y va. Ensemble. Allez, allez-y ensemble. Quel est votre plus beau souvenir, hormis la naissance de vos enfants, qui a marqué votre chemin de vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Tu as vu bien ça ? Oh, ça revient ! J'ai brûlé ! Mais non ! Mais non, ça revient ! Ça revient ! La bombe ! Mais ça revient ! Ça ne part pas ! Oh, c'est violent ! Les lèvres ! Tu n'as pas les lèvres, toi ? Oui ! Oh, c'est violent ! Oh, c'est pareil ! Oh, c'est mal ! Oh, c'est mal ! Ça fait super mal ! Ah ! Ça fait du bien, ça ! Ça fait du bien ou pas ? L'eau, ça c'est du lait ! Ça fait du bien ou pas ? Oh ! Ah ! Ah ! Il n'y a pas au-dessus, ce n'est pas possible ! Non ! Non, non, il n'y a pas au-dessus, non ! Non, non, ce n'est pas possible ! Ah, c'est horrible ! Je ne vois pas comment on peut se remettre de ça, déjà ! Je suis qui, moi, Fèdre ? Oui, tu es Fèdre ! C'est toi, quelqu'un ! Il ne faut pas ouvrir la bouche, en fait ! Je ne saigne pas, là ! Hein ? Je ne saigne pas ! Mais fais pas rire, ça brûle ! C'est ton rouge ! Toi aussi, t'es ton rouge ! C'est infernal, ce truc-là ! C'est pas... Mais ça part pas ! Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versées, par vos faibles genoux que je tiens à embrasser, délivrez mon esprit de ce funeste doute ! Tu le veux ? Lève-toi ! Je vous écoute ! Ciel ! Que vais-je lui dire ? Et par où commencer ? Pas de vain de frayeur, cessez de m'offenser ! Oh, haine devenue ! Oh, fatale colètre ! Oublions-les, madame ! Et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir ! Arial, ma sœur ! Quoi ? De quel amour blessé ! Nous nous rûmes au bord où vous faites baisser ! Que faites-vous, madame ? Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui ! Puisque Vénus le veut de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable ! Aimez-vous ? De l'amour, j'ai toutes les fureurs ! Pour qui ? Oh, pas pour ce piment ! Aïe ! Oh, ferme la bouche, ça brûle ! Tu vas... quoi ? Ouïr, tu vas ouïr le comble des horreurs ! J'aime ! Oh, ce nom fatal ! Je tremble, je frissonne du piment ! J'aime ! Qui ? C'est toi ! Il y a encore tout l'arrière ! Non ! Ah, c'est l'enfer ! C'est pas ça, le dernier ? Non, non, scorpion, c'est sûr ! Parce que j'avais amené... Mais ça fait cinq fois ça ! Oui, j'avais... Ça fait cinq fois ça ! J'avais amené ma piboutée ! J'avais été avec mon père à Lezyme Tabasco, en Louisiane ! Et ils avaient le piment scorpion que mon père a goûté ! Et je l'ai filmé dans une de mes vidéos ! Et il a pris ça sur le bout d'un bretzel ! Le bout ! Allez, c'est une goutte ! Non, ça déconne, c'est une goutte ! D'accord ! Alors que peut-être pour éviter qu'il y ait trop, je vous propose de le déposer sur votre planche et de ne mettre qu'une petite goutte sur votre... Ça, ça fait très mal quand même ! C'est pas une question de... Ça, ça fait très mal ! Tiens, si tu veux désherber en passant ! Tiens, tu veux ? C'est du Roundup, en fait ! Ah, c'est du Roundup, oui ! Moi, j'ai encore malin ! Tu la sens ? Je la sens jusqu'ici ? Ah, mais elle est morteuse, celle-là ! Je ne sais pas s'il ne faut pas mettre un peu de térébenthine ! Pour diluer ! Pour diluer ! Alors, Michel, est-ce que tu es prêt à commencer à répondre à cette question ? Ok ! Alors, je te propose donc de prendre ton petit poulet ! Oui ! De le tremper dans le piment ! Oui ! De mordre ton poulet ! Je fais aussi ? Oui ! Nous avons tous certainement un regret ! Avez-vous un regret ? Lequel et pourquoi ? Et comment peut-on traverser un regret pour qu'il devienne un moteur ? Là ! Le regret est tellement... Non ! J'ai les mains glacées ! J'ai les mains glacées ! J'ai les mains glacées ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh oui ! C'est bon ! C'est bon ! Là, je la sens ! Ah 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 ! Je rie de l'air! Ça brûle mais je rie! Je rie de l'air! Ça me fait pas que je rie de l'air! Ça ferait mal au crâne! Du coup, je sais pas, il y avait une question ou pas? Oui, bien sûr! On a tous certainement des regrets. Avez-vous un regret? Pourquoi et comment traverser le regret pour qu'il devienne un moteur? Je regrette tout le mal que j'ai fait à certaines personnes. C'était complètement fait exprès et elle le méritait. C'est comme si tu faisais une espèce de... La culpa! Non, mais tu arrives à la fin de tes jours et puis tu veux essayer de... Mais c'est pas loin de ça! Là, tu parles à la fin de tes jours! Mais ça n'a rien à voir avec ça! C'est violent! C'est débile ce truc là! Ça m'arrache les oreilles! Elle part plus vite! Elle part plus vite! Elle part plus vite! À mon avis, elle revient! Par contre, elle est faite, il est presque... Oh! Non, des regrets... Des regrets... Des regrets... Des regrets... Pas foncièrement! Pas foncièrement! On pose des fois la question... Si vous deviez refaire tout... Non, c'est pas la réponse bateau! Je vais refaire exactement la même chose! À quelques exceptions près! Moi, je pense que l'important, c'est d'assumer ce qu'on a fait! Et d'enchaîner! C'est pas l'optimiste! Mais... Je veux apprendre ça! Mais... L'important, c'est d'assumer ce qu'on a fait! Et de pouvoir passer aux étapes d'après! Ça veut dire aussi que parfois, il faut faire preuve de résilience! Mais... Des regrets à proprement parler... Pas vraiment! Pas vraiment! Moi, je vais donner une réponse qui est quasiment sous ma dernière à la tienne! J'ai pas de regrets! Si je devais en avoir réellement, comme dit cherche... C'est le regret, peut-être, de ne pas avoir osé plutôt de faire certaines choses! Ou d'avoir tenu trop longtemps le temps qui a fait que! Puis même, je me dis... J'ai eu 30 ans! J'ai fait un burn-out à 30 ans! Mais je me dis, ce burn-out a été favorable parce que je l'ai transformé! J'en ai dit! Donc... Ouais, ma réponse est très similaire à la tienne! Après, je vis pour ne pas avoir de regrets! Ça aussi, c'est un... C'est un moteur pour moi aussi! C'est... Quand je dois faire un truc, je me pose toujours la question! Est-ce que tu vas le regretter? Si c'est oui, clairement! Je vais tout faire pour y aller! Parce que je... Je ne veux surtout pas! Avoir, sur mon lit de mort, de regrets! Je préfère me planter! Lamentablement! Magistralement! Que d'avoir de regrets! Je pense que ça... J'ai peur d'avoir de regrets! Ouais! Et si je regarde ma vie... J'ai fait des conneries, comme tu lui l'as dit! J'ai plus besoin de m'excuser aujourd'hui parce que je l'ai fait à l'époque! Donc je ne vais pas m'excuser toute ma vie d'avoir fait des trucs! Je me suis déjà excusé! Il y a des conneries que je ne refais pas, c'est sûr! Merci beaucoup! Moi, j'ai quand même deux questions à vous poser! C'est... Qu'est-ce qui vous a pris de faire... Pour faire ça? L'inconscient! C'est quoi? C'est quoi votre délire? Quand tu croises un optimiste, forcément tu sais que tu vas partir dans le délire. Après, je te le disais un peu tout à l'heure, je croise énormément de gens qui ont des grandes déclarations. Et on va faire ci, et je vais faire ça, et tu vas voir ci, je vais te présenter ci, etc. Je trouve que dans une période où il y a énormément d'intentions et très peu d'actions. Les intentions sont très peu suivies des faits. J'ai croisé Michel, et j'ai tout de suite détecté en lui, au-delà de son optimisme, le fait que si on dit un truc, toute l'organisation de ce truc va être véritablement en détail. On voit le détail énorme de préparation qui a été fait en amont. Et sincèrement, il fait partie des gens, et il y en a très peu, et je ne sais pas s'il y en a de moins à moins, en tout cas j'en connais très peu, qui, lorsque tu leur dis quelque chose, vont dire tout de suite, il n'y a pas besoin de se rappeler 20 fois. On sait que lui va s'occuper de ça, lui va s'occuper de ça, et que tel jour, à telle heure, on va se trouver là. Il n'y a pas besoin de se rappeler. Donc j'ai décelé ça en lui, avec une propension à faire des conneries qui est quand même plutôt intéressante. C'est-à-dire que professionnellement, il est comme ça, c'est une personne d'engagement, et tu sais ce que je pense de l'engagement dans ma conférence, dans mon livre et dans ma vie quotidienne. Donc, le deuxième aspect, c'est que j'ai vu cette émission, je suis fan de Kian Kojandi, mais mon fils aîné est encore plus fan de Kian Kojandi. Il m'a dit, papa, il faut que tu regardes ça. Il est fabuleux. Et le troisième, mon deuxième garçon a dit, papa, il faut qu'on le fasse. Et donc, on en a parlé ensemble, et quart de tour, quoi. Et on se retrouve là, sans véritablement avoir préparé énormément de choses. Chacun savait ce qu'il avait à faire, et on se retrouve là aujourd'hui. Donc, le délire, c'est l'admiration de Kian Kojandi, que je trouve extraordinaire depuis bref. Et on est deux générations, père et fils, à apprécier son travail. Et puis, voilà, croiser Michel, où il suffit simplement presque de se regarder et de savoir qu'on va le faire. Donc, maintenant, je fais attention à ce que je lui dis, d'accord ? Et toi-même. Donc, voilà le délire, en fait, qui pour moi n'est pas un délire. Et maintenant que vous l'avez traversé, qu'est-ce que vous auriez envie de partager ? Est-ce que, voilà, ce délire traversé, ça fait quoi ? Moi, je suis content d'avoir fait. Parce que ça m'amuse. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, on regarde parfois la télé, on regarde nos écrans, on regarde ce que d'autres font d'un peu fou et t'as envie de le faire. Moi, demain, tu me dis, tu fais Koh Lanta, je te dis oui. Demain, tu me dis, tu fais Pékin Express, je te dis oui. Ninja Warrior ? Non. Je te dis non. Non, mais là, ça, c'est le réalisme de l'optimisme. C'est très bien, au bout de la deuxième obstacle, je me rétame lamentablement. Et c'est une honte garantie. Alors que… Ah, c'est donc la limite de l'optimisme. Ah, ça, c'est la limite de l'optimisme. Ah, voilà. Alors que les deux autres font aussi appel, beaucoup appel, au mental. Et je fais confondir sur mon mental, à défaut d'avoir un physique, j'ai le mental. Mon fils m'a envoyé tout à l'heure un texto, si jamais tu y passes, est-ce que je peux prendre ta moto ? L'autre, je ne sais plus ce qu'il m'a envoyé. Il va être déçu, là. Ouais, il va être déçu parce qu'en plus, je vais revenir et puis… Bon, bref. Comme dirait Kian. Comme dirait Kian, ouais. Non, non, moi, je suis content parce que c'est tellement spectaculaire. Moi, je n'ai jamais vécu une expérience sensorielle comme celle-là. Jamais. Oui, c'est ça. Je me suis déjà fait mal, j'ai déjà goûté des choses particulières, machin. Mais ça, c'est une expérience que je n'avais jamais vécue et je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai froid en main. Ouais, les mains sont classées. Et j'ai chaud au niveau du cou. C'est chaud-là. J'ai l'impression d'avoir saigné des oreilles. En tout cas, merci beaucoup et je vous félicite d'avoir traversé cette belle lignée de climat. Et quoi, la prochaine fois, on fait ça sur un terrain de golf ? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501